Salut les attaques, c'est No-Chan. Un truc qu'on kiffe bien dans les fictions... Enfin, je dis on, là, en général, mais c'est pour pas dire je. Ça suffit un moment à l'évotripe, hein. De toute façon, tout le monde sait bien que c'est moi le plus irrésistiblement pixelisé par ici. Reprenons. Un truc bien kiffant, c'est les univers parallèles. Si j'avais fait du sport étant petit, est-ce que je serais devant vous aujourd'hui ? Si j'avais eu un Amstrad au lieu d'un Commodore 64 ? En somme, que des questions existentielles dont nous n'aurons probablement jamais la réponse. Et si je faisais un Peppercraft de Goku en grande nature ? Cela n'aurait probablement pas autant la classe que celui réalisé par le dénommé Pepper's Duke. Et si Microsoft avait réussi à convaincre IBM de mettre un bouton unique de redémarrage sur le clavier de leur machine ? Probablement que nous n'aurions jamais eu à retenir la combinaison qui nous sauve la vie à de nombreuses reprises, chaque jour qu'il nous est donné de vivre ? Contrôle ad supra ! Sans parler du nombre de crises de nerfs que nous avons évitées. Je n'ose imaginer le nombre de petits compiles qui auraient pu être défenestrés sauvagement suite à un redémarrage intempestif de la machine. Conséquence malencontreuse mais néanmoins inévitable d'un dérapage incontrôlé sur le supposé fameux bouton unique. Un bouton, un seul, pour tous les redémarrer. Et parfois, il y a aussi des cas où l'on aimerait bien imaginer que certaines choses, certains projets, ne voient pas forcément jouer. On se souvient tous du traumatisme que l'on a pu ressentir devant la vision de Gendo en train de se raser joyeusement grâce à une célèbre marque de rasoir lors de la sortie des récents films Evangelion. D'autres collaborations du genre sont heureusement plus discrètes. Par exemple, cette gamme de lunettes, chacun estimera à quel point elles leur paraissent indispensables. Il y a les lunettes Sega, proposées par la société Cospa, avec un élégant 16 bits sur une branche. Ou encore, proposées par le magazine Comic Zenon, les lunettes City Hunter, carrément sobre, plus reconnaissables mais avec nettement plus de personnalité. Les lunettes de MAMMOUTH, toujours dans City Hunter, au mi-bozu pour les puristes. Et il y a ces objets inaccessibles, ceux dont on n'ose pas rêver, qui pourtant existent bien. Ces objets dont on caresse la douce idée de mettre la main dessus un jour, oui, un jour. Par exemple, cette réplique de 68 cm de long, canon inclus pour garçons de plus de 15 ans, réplique du célèbre Psycho Gun, ou rayon delta, de Cobra. L'accessoire ultime pour tout cosplay du pirate de l'espace digne de ce nom. Et j'espère qu'ils vendront aussi la prothèse du bras de Cobra qui recouvre le dit Psycho Gun. Hélas, il ne faut pas trop rêver dans la vie. Jamais je ne pourrai me le procurer. Pour me consoler, il me reste alors à me pelotonner dans mon lit. Dans les bras de Miku. En plus, il y a des gens qui ont développé une appli Oculus Rift pour la voir dormir juste à côté de nous. Je sais ce que vous vous dites. Et vous n'avez pas forcément tort. Après une nuit avec le casque sur la tête, le lendemain, on doit se payer un de ses torticolis. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour de la douce Idol Vocaloid ? Et si on projue que cela avec l'appli qui permet de serrer la main de Miku pour de vrai ? Là, c'est juste de la folie. Serrer la main, c'est tout. Non, mais vous croyez que je ne vous vois pas venir avec vos gros sabots ? Franchement, même moi, je n'y avais pas pensé. Bon. Si. D'accord. Juste un peu. Allez, à bientôt les otaks ! Eh ? Bon. Oh, ok.